Bonjour, en reprenant la séquence à rebours des siècles, c'est-à-dire que c'est plus la saga lamentable de 41, 43 et 47, même si j'ai laissé les couleurs, je pense qu'avec un peu plus de couleurs, c'est mieux structuré, disons. Et là, je parle d'un siècle qui m'est cher, puisque dans le quartier où j'habite, c'est le canton de Genève, en fait, j'étais au Grand Nancy, le code posta était 1212, ensuite, j'ai déménagé au 1213. Bon, entre-temps, je suis quand même passé en Nouvelle-Guinée, au Kenya et à Londres. Mais bon, voilà, après, à la fin, j'ai juste déménagé de peut-être deux kilomètres et on a ces codes postaux. Donc, bon, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce contexte, ça n'a pas la même importance. Voilà, c'était une petite notice biographique, ou après, pourquoi pas parler de Nouvelle-Guinée, de, qu'est-ce qu'il y avait, le Kenya et Londres. Alors, l'endroit le plus intéressant, c'est sans doute la Nouvelle-Guinée. Ouais, je pourrais faire un petit cours de pidgin, pas mal, ça. Cours de pidgin en trois quarts d'heure, ça suffit pour apprendre la langue. Bon, allez, on revient à Londres, on revient au nombre, donc 1200 à 1300, voilà. 1300, 13 x 100, donc là, on peut l'utiliser comme pivot, on peut descendre de 13, ça fait 1287. Ça, c'est 99 x 99 x 13, donc c'est 33 x 39. Je pense que ce 33 x 39, j'ai trouvé à partir de 36 au carré. Est-ce que c'est juste 36 au carré ? Oui, voilà, bon, on va en parler du 36 au carré. Alors là, j'ai un peu gâché le suspense, si on veut, pour autant qu'il y en ait. Voilà, faisons la première ligne, donc 12 x 100, là, il y a pas mal de multiples, 12, c'est 3 x 4, là, il y a du 4 x 25, donc on peut mettre du 75, on peut pas mal combiner. Par contre, ce que je vais faire, c'est classiquement, donc, refaire la première ligne, ça, c'est 12 x 101. Long premier, qui donne pas grand-chose. Là, il y a 102, donc 7 x 16 x 17. Bon, 7 x 16, c'est juste, c'est 72, 72. Là, on peut aussi combiner ça autrement, donc 1224. 1212, donc, si jamais c'était le code du grand lancis, ça, c'est haut nez, petit lancis, donc, non premier, voilà, pour les quelques, un peu nombreux qui connaîtraient les endroits, c'est, donc, dans la banlieue ouest de Genève, j'ai appris que c'était là que le pianiste Stéphane Blais s'était suicidé, et il est d'ailleurs tombé dans ma rue, mais plus loin. 1263, bon, non premier. Ces longs premiers sont passionnants à plein d'égards, mais c'est vrai qu'une fois qu'on tombe sur un, on peut pas en faire grand-chose, ils sont irréductibles, ça se casse pas, quoi, c'est une sorte de petite pierre super résistante. Alors, 12 x 13, 8 x 12 x 13, parce que 8 x 13, c'est 104. On a 8 x 12 x 13, 12 x 13, ça fait, petit calcul rapide. Donc, c'est 100 plus, plus 50, plus 6, non. 12 x 13, 156, ça marche pas. C'est peut-être ça, hein, moi j'ai des petits trucs de calcul qui... qui marchent des fois, je me... Oui, c'est ça, je me fatigue pas quand ça marche pas. Il faut éviter la frustration, il vaut mieux faire le... contourner les difficultés, revenir plus tard, surtout quand c'est des difficultés qu'on s'est imposées soi-même juste pour rigoler. Donc, 105, là c'est 7 x 15, donc on a 12 x 15, ça on peut pas utiliser le truc du carré, parce qu'ils sont pas de même parité. Donc, la moyenne entre les deux est pas entière. Là, il y a du 53, hein, quand on descend, on a la première ligne qui s'allonge, et vous allez voir justement la fin de la première ligne qui sera le pivot vers autre chose. 24 x 53, donc simplement 12 x 53 x 2. Là, on a 12 x 107, 107, nombre premier qui se trouve au XXe siècle, dans 1926, c'est 18 x 107, et 12 x 108, donc 108, c'est 12 x 9, et le 9, on peut le sortir, sortir, est-ce que ça vaut la peine ? Oui, si on veut, c'est 9 x 144, donc un carré fois un carré, mais il y a du 3 des deux côtés, donc c'est en fait 3 x 12 au carré, 36 au carré, voilà, le glorieux carré, le premier, puisqu'il y a un deuxième carré dans ce siècle, parce que maintenant qu'on descend, les carrés se rapprochent. Alors, il n'y en a pas toujours deux par siècle, là, il y en a un qui est à la fin, l'autre qui est au début, et dans le siècle d'avant, on verrait qu'il y a un carré qui est en plein milieu, et ça laisse de la place pour aucun autre avant le siècle encore en dessous. C'est pas mal cette découpe en siècles, je trouve ça très concret, c'est pas juste un intervalle arbitraire qu'on a défini, qui peut changer de taille, comme dans les démonstrations mathématiques. On va peut-être juste regarder ce qu'il y a en-dessus, 3, un nombre pur, un multiple pur de 3, 22 x 59, ça c'est amusant, parce qu'il y a le 22 x 89, c'est 1958, et puis il y a le 33 x 59, c'est 1947. Donc là, on est un peu comme si on convergeait vers la réunion des multiples, des deux nombres consécutifs, consécutifs à 11 près, mais du XXe siècle. Une fois qu'on a bien étudié un siècle, après on trouve plein de similitudes. Il faut peut-être choisir le siècle dans lequel on vit. Bon, maintenant c'est le 21e, même si le 20e continue d'être très présent un peu partout dans les références. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? 36 au carré, 35 x 37, donc voilà. 37, on connaît, c'est le tiers de 111. Là, non, pur, pur, un multiple de 2 et de 3, pur. Là, on peut s'amuser, au début j'aimais bien. Au début, je croyais qu'il y en avait peu de ces situations, elles sont partout en fait. Un multiple de 2, un multiple de 3, pur. Et en général, on s'y retrouve en remontant au dernier multiple de 6, qui est ici. Ce ferreur, oui, ben oui, 6 x 5. Celui-là, je l'ai mis en... Oui, ça c'est dans la saga des multiples de 41, 47 et 43. Mais sinon, si on reprend les carrés, est-ce qu'on arrive là-dessus ? 34 x 38, c'est le suivant. C'est moins 4. Donc, 34, 2 x 17, là il y a 38. Il y a du 17 et du 19, c'est pas mal, parce que 17 x 19, c'est ce ferreur 247. Donc là, on est à 4 x 247. C'est pas possible, non, parce que... Donc, 19 x 17, en fait, c'est 18 au carré, c'est 4 x 323. Le 323, c'est un palindrome, c'est pas un nombre premier, loin de là, et on le retrouve dans 1938. 1938, c'est donc 19 x 102, et dans 102, il y a 6 et 17. Donc, on trouve le 17 dedans, on trouve le 19. Là, on retrouve la même chose. Vous voyez, il y a à chaque fois une histoire, 1221 pour les Suisses. Donc, c'est la date de la... le début de la Suisse, quoi, la création de la Suisse, le pacte entre les trois paysans qui ont décidé de résister au Habsbourg. C'est une sorte de... une alliance pour... Ouais, pour pas se laisser imposer n'importe quoi par le pouvoir, en fait, du Saint-Empire, qui a longtemps été dominé par les Habsbourg, si ce n'est pas toujours, je sais pas. Saint-Empire qui a duré 1000 ans. Voilà, 1221. Donc, on a... Je crois, il faudrait vérifier. Moi, je vous cite ces choses de mémoire. Ça, c'était moins 4. Ensuite, on a moins 9. Moins 9, c'est donc 1287. 1387, 33 fois 39. Ça, on en a parlé avant parce qu'on peut le trouver depuis 1300. On soustrait 13. On utilise la multiplicité de 13. On peut trouver le suivant. Donc, moins 13, ça fait septembre 4. Voilà, 14 fois 91. Alors 91, c'est évidemment 13 fois 7. Donc, en fait, on aurait 13 fois 7 fois 14. Donc, 98. 100, 99, 98. On peut, à un moment, tout réécrire à partir de ça, avec les multiples de 13. Et en fait, c'est vrai que c'est assez pratique d'avoir 1300. Et en dessous et en dessus. Donc, c'est aussi une astuce à utiliser. Voilà, on revient avec les carrés peut-être. Ensuite, on fera les deuxièmes carrés. On regardera s'il y a des choses remarquables. Il y a toujours des choses intéressantes. Il y en a sûrement qu'on ne soupçonne pas. C'est juste que c'est un peu le temps qui manque. Là, je mentionne juste une puissance de 2. Deux puissances 8. Donc, 256. Ça, c'est 5 fois 256. Il est là. Et il est seulement là. Chaque nombre ne se trouve qu'à un endroit dans cette échelle. Donc, on disait... On avait trouvé ça. Je crois que c'était ça. C'était moins 9. Alors, on va faire moins 16. Ça fait 1280. Ah, bon, voilà. Quand on parle du loup. Donc, somme 1280, c'est 36 moins 4. Donc, 32. Bon, ça, c'est sûr. C'est sûr que 32, là, il y avait plein de puissances de 2 dedans. Et puis, quand on prend 36 plus 4, ça fait 40. Là, il y a 8. Donc, il y a 2 puissance 3. 2 puissance 5. Bon, ben voilà. Ça fait 2 puissance 8. C'est juste qu'il y avait 40. Donc, 5 fois 8. Moins 16. Le suivant, c'est moins 25. Donc, ça, ça fait 71. Qui est ici. Alors, là, on se retrouve dans cette saga, cette épopée lamentable. Je pense qu'il y aura d'autres épopées lamentables à faire, juste pour s'amuser. Peut-être des nombres un peu moins, un peu plus grands. Et qui ont des orbites plus longues. Comme ça, c'est vraiment des pas de géant, comme dirait John Coltrane. 1271. Donc, là, c'était moins 25. Moins 36. Faire 1260. Bon, ben ça, on l'avait vu avant. Alors, comment ça peut jouer ? C'est que... Ben, c'est 30 fois 42. Donc, le 30, on le voit. C'est le 2 ici qui est mis avec le 15. Et le 42, c'est 6. 2 ici avec 7. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors, c'est pas mal. Si on sait faire ça, si on s'entraide à faire ça, c'est quand même un joli réflexe. Après, on n'est plus effrayé par les nombres. Après, on manie ça. Et puis, on va au front. On monte au filet, comme on dit. On n'est pas à se cacher des nombres. On a essayé de les fuir. Donc, c'était moins 36. Ensuite, il y a moins 49. Alors, moins 49, ça va faire 1247, ce qui est ici. Bon, ben encore, on retrouve ces 43, ces choses-là. Donc, ça, c'était 36 plus 7 fois 36, moins 7. Donc, 2. Joli nombre premier. 29. Bon, ben, on le rencontre à pas mal d'endroits. Là, je n'ai plus d'exemples au XXe siècle. 43, on l'a vu. C'était, il y a 2021. Et puis après, je crois qu'il y a 1900. Du coup, ça fait 70. 78, c'est ça ? Oui, c'est 43 fois 43 fois 2. 29, je crois que c'est 1947, un truc comme ça. À un moment, il y a 29 fois 67. Ça ne peut pas être ça. 30 fois 67, c'est 2010. Donc, c'est 2010. Moins 67, c'est 43, 1943. Il me semble bien. Je pourrais vérifier tout de suite, mais voilà, bon. On ne va pas tout faire tout le temps. 1966. Voilà, c'était moins... Du coup, c'était quand même moins 49. Alors, on va faire moins 64. Et il reste 32, 1232. Voilà, 28 fois 44. Alors là aussi, il y a du 4, il y a du 4. Donc, c'est un multiple de 16. Et je pense que c'est le multiple de 16 avant la superpuissance. Non ? Non ? Non, pas vraiment. Quand je parle de superpuissance, c'est ça. Et donc, on a 68. Non, c'est 48. Non, alors après, bon, il y a encore du 16, 16, 16. Donc, ça, c'est 16 fois 11 fois 7. Donc, 16 fois 77. Ouais, c'est le 16 fois 80 qui est intéressant. Enfin, c'est le 16 fois 80 qui tape bien, qui monte dans les puissances. Ça, c'est un peu une... Qu'est-ce qu'on va dire ? Un avant-goût. C'était moins 64. Là, on va faire moins 81. Ce qui se amène à 1217. C'est amusant. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Moins 81, c'est 1002. 81. 215. 27 fois 45. Je ne sais pas comment je l'avais trouvé. Là, il y a 9. Il y a 9. Alors là, c'est un multiple de 81. C'est ça ? Ou bien si on fait 36 moins 9. Oui, c'est 27. 36 plus 9, ça fait 45. Ouais, ça marche. Voilà, 9, 9. Ouais, mais non seulement 9, mais en plus. Ça, c'est une grosse puissance de 3. 3 puissance 3. 3 puissance 2. Ça fait 3 puissance 5 fois 5. Ouais, pas mal. 3 puissance 5, c'est quoi ? 243 fois 5 ? Ouais. 200 fois 5, ça fait 10. 43 fois 5, ça fait 215, c'est 43 fois 5. Voilà, c'était 81. Et si on enlève 100, on retrouve là. On arrive là. Ouais, on peut. Ben, c'est 26 fois 46. Donc 26, 2 fois 13, 46, 2 fois 23. Et la boucle est bouclée pour l'instant. Après, on va arriver à 0 en descendant. C'est ça le truc. Si on monte, c'est déprimant. C'est jamais fini. Tandis que si on descend, alors là, à un moment, on arrive à 0. Et puis, bon, pour descendre dans les négatifs, on retrouvera les mêmes choses en miroir. Puissance de 5, là. C'est 5 puissance 5, puissance quoi ? Puissance 4. Donc pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je... Oui, 151. Il y a toujours du 151 quelque part, du 131. Ils sont sympas. Ils se rejoignent autour de... 13 fois 15, là. 195. Tous les multiples de 125. Ouais, non, c'est pas juste. C'est quand c'est... 13 fois 150 ou 15 fois 130. Qu'il revient au même. C'est simplement deux manières de dire la même chose. Et il doit y avoir le 131. J'aimerais le trouver, parce que... Mais il n'y en a pas un par siècle. Il n'y en a peut-être pas dans ce siècle, là. Ça serait pas mal de faire la... Ouais, comment on pourrait faire ? 131, 151. Et on trouve encore un autre. 101, par exemple. Ou 107. 3, et pourquoi pas 109, hein. 107, 109, 131, 151. L'épopée lamentable. Là, encore pire, encore plus lamentable. Bon, le 113 serait plus logique, mais... Mais j'aime bien. C'est 107 et 109. Ça, c'est donc dans 1926. 109, il est dans 1962. Je sais plus. C'est le 18 qu'on trouve dans 1602. Mais autre date importante pour nous, les Gennevois, puisque c'était une victoire. Ça a été même introduit dans la Constitution. Il y a un champ en patois qui s'élève pour cette victoire. Donc, on va revenir à... À l'autre carré du siècle. 35 au carré. Alors, 35 au carré, hein. On est d'accord. C'est 49 fois 25. Ce proche de 50 fois 25, qui serait simplement 1250. Ici. Alors, évidemment, si c'est 50 fois 25, là, on est gagnant au niveau des puissances de 5. Et là, on pourrait aussi décembre de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15. Il y a plein de... Bref, plein de multiples de 5 qu'on peut déduire. Je ne sais pas après si ça donne un avantage sur les autres. Ou alors, à plus grande échelle, pas juste le siècle. Voilà. Donc, on soustrait 1. On a 34 fois 36, c'est ça. Qu'on avait trouvé par ailleurs. On soustrait 4. Et ça donne... Ah, pas mal. Ça, c'est quand même pas mal. 11 fois 111. Donc, évidemment, on ne l'a pas sous cette forme. En fait, si on a 33 fois 37. Mais, 33, c'est 3 fois 11. 37 fois 3, c'est 111. Enfin, ça, c'est joli quand même. Allez, ça vaut la peine de le mettre en couleur. On va... Voilà. Bon, c'est pour la postérité. On va mettre ça en couleur aussi, tiens. Je ne sais pas. Il faudrait peut-être un moyen plus rapide. Jolie puissance, jolie puissance. Il faudrait aller reprendre. On va leur mettre des... En fait, des versions différentes. Du même fichier. Du même siècle, on va dire. Mais, qu'on puisse parcourir. C'est une sorte de mise en évidence d'un siècle avec des caractéristiques. Celles qu'on veut, quoi. Mais là, je vais faire, je pense, ce balai de 107, 109, 131, 151. À travers les siècles, donc, on en était là. On était descendu de 5. On va descendre de 9. Donc, ça fait 1216. Et là, on a 32 x 38. Je l'ai laissé comme ça. Bon, jolie puissance de 2. Sachant que ça fait 64, puisqu'il y a un ici. Donc, avant celle-là, c'est celle qui précède. C'est 32 x 38. Donc, c'est 64 x 19. Évidemment, c'est juste avant 64 x 20. Et là, ça monte un coup de plus. Donc, ça, c'était moins 9. Moins 16, ça fait 209. Donc, là, on a 31 x 39. Bon, il y a 13. 31 x 13, c'est déjà quoi ? Je crois que c'est 403. 31 x 13. Ouais, ce serait ça. 3 x 403, c'est ça. Donc, c'était moins 9. Non, moins 16. Et moins 25. Et moins 25. Bon, voilà. Paf. On se retrouve à la base. Rien n'est pas besoin de faire grand-chose. 30 x 40. 1200. Mais là, on peut rayonner. 1912. Alors, on l'a fait. Ouais, bon, d'accord. C'est vrai que les 12, non. Mais les 3. Ça, c'est assez caractéristique. 2 x 601. 3 x 401. Je ne sais pas. On pourrait trouver des... 7 x 201, non ? Mais, ouais. Sauf que... Quand ça se goupille, ça, 71 ? Non, c'est ça. 6 x 201. 7 x 200, ça n'a aucune raison de marcher. 6 x 201, c'est... On peut le grouper. 2 x 201, c'est 3 x 67. Donc, petit... Petit truc. Mais... Bon, moi, j'ai écrit comme ça. On peut écrire sous forme classique, avec tous les facteurs, leur puissance, et... Dans l'ordre croissant, des facteurs. Je trouve ça un peu ennuyeux. C'est pas... Pas ce qui se lit le mieux. Moi, j'ai fait des produits de 2 ou 3 facteurs, et c'est tout. Et puis, les puissances, elles ne sont pas toujours explicites, sauf quand elles montent assez haut. Sauf là, bon, il n'y a pas de règle. L'idée, c'est de... De se faire plaisir, en fait. Ouais, de... Apprécier les... Apprécier les nombres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre ? 1229, bon. Donc, ouais, si on veut un petit siècle... Mais bon, non, moi, je trouve que... C'est juste qu'il faut peut-être y passer plus de temps. J'aurais la tentation, dans la foulée, de faire du siècle d'avant. Mais je ne sais pas combien de temps ça fait, là, et je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà de la matière. Donc, on va s'arrêter là. Et bientôt, il y aura... Ouais, le cycle d'avant et... Et la saga de trois noms premiers qui devrait être au-dessus de 100. Au-dessus de 100, là, ça va bien taper. C'est-à-dire que déjà, ils ne vont pas se multiplier entre eux. Là, ça nous emmènerait trop loin. Et il y aura des interactions, probablement déjà avec les 41, 43, 47, qui sont toujours un peu en filigrane. Cette histoire-là ne se termine jamais. Et surtout, on n'oublie pas. Ce n'est pas... Ce n'est pas le gai savoir qu'on jette à la poubelle une fois... Une fois... Une fois appris, même pas appris, en fait. Une fois considérée. Voilà. À bientôt. Bonne fin de semaine, pour ceux qui voient ça en temps réel. Et la prochaine fois, je parlerai de Nouvelle-Guinée. Tiens, je vais mettre la Nouvelle-Guinée dans le... Dans le XIIe siècle. Je ne sais pas comment. Peut-être que je ne le ferai pas. Alors, à bientôt. Et mon repos. Je ne sais pas comment. C'est parti.